Générique Bonsoir à tous. Conséquence du manque de précipitation depuis le début de l'été, cette sécheresse qui concerne de nombreux départements en France et qui a parfois des conséquences assez graves. C'est le cas dans l'Ain, aux étangs de la Dombe, où par endroit on a perdu 45 à 50 cm de profondeur. C'est beaucoup, c'est dramatique pour les poissons et pour l'économie locale. Et on n'attend pas de précipitation marquée avant la fin de la semaine. Et puis dimanche, une dégradation pluviorageuse devrait concerner le pays. D'ici là, des conditions anticycloniques avec une perturbation très affaiblie qui circule sur le pays. On va retrouver le même type de temps demain qu'aujourd'hui, c'est-à-dire un ciel plutôt nuageux. Des nuages le matin qui s'étendront principalement de la vallée de la Loire jusqu'au centre-est. Des nuages bas aussi entre les frontières du Nord et la Normandie. Et des brouillards dans les vallées de l'Ouest. L'après-midi, les cumulus seront plus nombreux sur l'ensemble des régions. Ils donneront quelques ondées, quelques rares averses ici entre le bassin Rennes et les Flandres. Quelques averses aussi sur le centre du pays avec des orages qui pourront se produire sur les reliefs du massif central des Alpes. Des orages aussi ici sur les Pyrénées. Mais ça, c'est une perturbation qui circule sur l'Espagne et qui va d'ailleurs l'après-midi déborder jusqu'à la Corse. Donc avec un temps instable, plus orageuse. Des températures fraîches le matin entre 8 à Reims et 20 à Nice. Des températures stationnaires. L'après-midi aussi, 19 degrés à Cherbourg et 28 degrés à Marseille et en Corse. En ce qui concerne nos tendances, mercredi, l'anticyclone va commencer à regonfler. Les éclaircies seront plus présentes que les jours précédents. Et puis l'amélioration va se poursuivre jeudi et vendredi. Vous le voyez, du soleil pour tout le monde. Il fera chaud vendredi, 3 degrés au-dessus des normales de saison. Et puis samedi, dégradation orageuse qui va se faire par le sud-ouest dans un premier temps. Et cette dégradation va traverser le pays sur les deux journées suivantes, dimanche et lundi. On retrouvera un temps plus calme à partir de mardi. Tout de suite, c'est le journal de 20h. Julien Bugi, à tout à l'heure.